On va s'arrêter sur ce que veut l'UNEF, de l'IUT de Bordeaux-Montagne, qui a lancé une offensive pour réclamer des toilettes non genrées. C'est-à-dire, pas de toilettes hommes, pas de toilettes femmes, mais des toilettes. Tout court. Alors, ce n'est pas la première fois que cette revendication existe, mais que contestent précisément ces étudiants ? Et après, on se demandera aussi, est-ce que c'est anecdotique ? Pourquoi il faut s'arrêter et se poser des questions ? Déjà, c'est vrai qu'on a l'impression de devenir fou, parce que le lundi, on fait une chronique sur les réunions non mixtes. Le mardi, une chronique sur la mixité obligatoire dans les toilettes. Donc, il faudrait choisir au moins qu'on puisse se concentrer un petit peu. Mais on a, en revanche, toujours le même slogan. C'est toujours en faveur. Alors, je les cite là, en faveur de l'inclusivité, de l'égalité et le respect de tous les genres. Donc, évidemment, il n'y a plus de sexe. Il n'y a plus que des genres et chacun choisit le sien. Donc, comme ça, on respecte tout le monde. Et c'est beaucoup plus simple. Alors, évidemment, là, la question, ce n'est pas de refuser le pictogramme homme ou femme sur les toilettes de l'IUT. C'est de refuser l'existence de l'homme et de la femme pour adopter la non-binarité de l'humanité, c'est-à-dire chacun choisit. Donc, ce n'est pas le pictogramme qui nous intéresse. C'est juste la défense de la biologie la plus élémentaire, tout simplement. Et la rhétorique est assez intéressante, parce que la première phrase, c'est, je les cite encore, « On s'est rendu compte, à l'échelle de l'IUT, comme de toutes les universités, que les personnes non genrées ne se retrouvaient pas dans les toilettes genrées. » C'est logique jusque-là, on a un petit peu de cohérence, c'est formidable. Bon, très bien. Mais les militants, évidemment, se savent marginaux. Alors, ils ont lancé une pétition initialement. Ils ont obtenu 150 signatures. Il y a 6 000 étudiants dans l'IUT. Donc, déjà, ils se sont bougés. Ils ont fait la pétition et puis ils ont été dans l'IUT. Ils ont 150 signatures sur 6 000 étudiants. Donc, ils sont marginaux, ils le savent. Et ils enchaînent donc par leur argument choc. Ouvrez les guillemets à nouveau. « Les toilettes féminines sont suroccupées. Donc, le fait de tout dégenrer permettrait de les désengorger. » Alors là, c'est magnifique, parce qu'on nous explique qu'en fait, on va dégenrer les toilettes pour gagner du temps, pour faire gagner du temps à tout le monde. Alors, évidemment, individuellement, on a tous, en tout cas toutes, je pense, un jour dégenrer nous-mêmes les toilettes au moment où il y avait 200 filles dans la file d'attente des filles pour aller dans les toilettes des hommes parce qu'on n'avait pas 4 heures à y passer. On l'a tous fait. Bon, très bien. Donc, ce n'est pas non plus... J'avoue. Voilà. Ce n'est pas non plus notre sujet. Évidemment, le sujet, il est 100% idéologique. Ce n'est pas le pictogramme qui les intéresse. C'est tout le combat. Et d'ailleurs, il nous explique que l'action se veut complémentaire de l'ensemble des batailles de l'UNEF. Et les deux qui sont cités, c'est la régularité de remplissage des distributeurs de protection périodique dans les UT et la possibilité d'imprimer gratuitement. Donc, on a une espèce de grande... Je ne sais pas. C'est un mélange entre le wokisme et le socialisme radical. C'est assez logique. Ça se retrouve souvent. Et donc, ils veulent tout ça. Mais tout ça est très logique. On a l'UNEF. On avait vu l'UNEF sur le voile. On avait vu l'UNEF sur les réunions non mixtes, qu'elles soient sexuées ou racialisées. On a vu l'UNEF sur l'antiracisme. On a vu l'UNEF sur absolument tout. Et alors, tout ça pourrait nous sembler en effet dérisoire ou juste drôle ou anecdotique, à peu près aussi anecdotique que nos lécheurs de plantes, jusqu'à ce que les autorités réagissent. Ou plutôt, nous disent, elles ne réagissent pas vraiment, mais l'établissement précise ne pas avoir d'opposition de principe. Alors, c'est précisément ce qu'on leur demande. Une opposition de principe. Après, dans les détails, on verra. Donc, ils n'ont pas d'opposition de principe. Et on a une autre autorité qui parle, je ne sais pas exactement qui c'est, parce que ça n'est pas cité précisément, et qui dit, le problème de ces étudiants, c'est qu'ils manquent de patience. Parce que là, on est sur la rentrée. On est en train de préparer la rentrée. Et le repas à 1 euro, vous savez, la loi qui avait été déboutée, enfin, refusée l'année dernière à l'Assemblée nationale. Mais elle ne dit pas, genre, ils ont vraiment des préoccupations qui sont ridicules par rapport à l'état des étudiants. Non, il manque de patience. S'il manque de patience, c'est que la question se posera bientôt et qu'évidemment, ils répondront oui. Or, la révolution, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la révolution, elle est totale. Quand eux disent, l'action se veut complémentaire du reste, eh bien, prenons-les au sérieux. C'est-à-dire que c'est complémentaire du reste. Ce n'est pas une histoire de pictogramme uniquement. Évidemment que leur révolution, c'est la démiurgie individuelle et totale, et donc totalitaire. Pourquoi ? Parce que c'est l'explosion. Pour que chacun puisse définir ce qu'il est absolument, il faut détruire tout ce que nous avons de commun, que ce soit culturel, historique, on le verra tout à l'heure aussi, et tous les repères culturels et naturels pour les remplacer par des tyrannies individuelles. Parce que ce n'est pas simplement, moi, je fais ce que je veux et je deviens qui je veux. C'est non seulement je deviens qui je veux, même si ça ne correspond pas au sens commun, et vous êtes priés de vous plier à ce que je veux au moment où je le veux. Donc, ça ne s'appelle plus une liberté individuelle, mais une tyrannie individuelle. Donc, il faut bien comprendre ça au moment où on s'attarde sur le pictogramme de l'IUT de Bordeaux, dont on peut initialement un peu se fiche. Oui, mais c'est ça en fait, parce qu'on est en train d'assister, avec tous ces sujets assez particuliers, à une évolution claire et nette de la société. Et derrière nos sourires et soupirs, c'est une profonde interrogation. Question, est-ce qu'on ne cède pas aussi, peut-être, je pose la question, à une certaine obsession, à la surréaction peut-être sur ces sujets-là ? Cette question, elle est importante, parce que, enfin, dans votre question, l'objection revient extrêmement souvent. Vous parlez, vous vous inquiétez d'un sujet à répétition, vous êtes obsessionnel. Alors, le lundi, on est obsessionnel de l'immigration, le mardi, obsessionnel du wokisme, le mercredi, obsessionnel de l'insécurité. Alors, un, la première chose, c'est que nous ne serons jamais aussi obsessionnels que les militants qui portent ces sujets. C'est-à-dire qu'eux ne s'arrêtent jamais, 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 jusqu'à ce qu'ils obtiennent gain de cause. Je noterais que nous, qu'on appelle obsessionnels de ces sujets-là, on ne fait jamais que réagir à leurs initiatives. Donc, déjà, si on est obsessionnel, il y a des obsessionnels et demi qu'il faudrait peut-être voir. C'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il faut remarquer que l'évolution du discours sur ces inquiétudes qui sont analysées, que là, en l'occurrence, on analyse, l'évolution du discours, elle est toujours la même. Que vous parliez de la violence d'extrême-gauche dont on a parlé ces derniers mois, des conférences qui sont annulées ici ou là, de l'écriture inclusive dont on a parlé hier, de l'islamisation du pays dont on a aussi parlé sur ce plateau. Un, la première chose, c'est que ça n'existe pas. Souvenez-vous de la fameuse phrase de Najat Vallaud-Belkacem à l'époque, la théorie du genre n'existe pas. Donc, si vous parlez de la théorie du genre ou si vous parlez du wokisme il y a quelque temps, vous êtes complotiste, vous faites des fake news, et bon, rapidement, vous êtes d'extrême droite, ça regroupe tout le monde. C'est très pratique. Donc, ça, c'est la première période. Donc, vous, vous vous dites, soit je suis folle, soit j'ai quand même détecté un truc qui existe, quoi. Donc, ça, c'est la première partie de la propagande. Ensuite, oui, d'accord, ça existe, parce qu'on a quand même quelques exemples qui s'accumulent, ça existe, mais c'est marginal. Bon, ça existe, mais c'est marginal, donc, vous en rajoutez, donc, c'est une obsession. Là, on est à l'étape de l'obsession, c'est marginal, mais vous êtes obsessionnel. Alors, quand c'est marginal et subventionné avec mon argent, déjà, j'ai le droit d'être obsédé, en fait. Déjà, pour commencer. Et puis, par ailleurs, si c'est vraiment marginal et que c'est subventionné, c'est que c'est de moins en moins marginal et que c'est encouragé. Donc, ce qui est marginal et encouragé risque de ne plus devenir marginal. Donc, on a le droit de s'en préoccuper. Ensuite, la troisième étape, on va dire, c'est qu'on commence à voir des relais institutionnels s'afficher clairement sur le sujet. Alors là, ce sont les études. Vous savez, les études qui sont générées dans un monde autoréférencé, les études sur le genre, qui florissent absolument partout. Donc, des universitaires qui sont invités en tant qu'universitaires et donc scientifiques sur la question du genre. Et ensuite, évidemment, tout ce vernis académique sert à vous expliquer que si vous vous y opposez, vous vous opposez à la liberté de chacun. Parce qu'il y a des études. Il y a des études sur la liberté, ici ou là. Et ensuite, la quatrième partie. Donc, on vous a dit trois ans avant que ça n'existait pas. Et la quatrième partie, c'est oui, et alors ? Et alors ? Et si vous refusez ce qui n'existait pas trois ans plus tôt, vous êtes dans la haine. C'est aussi simple que ça. Vous êtes dans la haine puisque vous refusez la liberté de tel qui a défini ce qu'il avait le droit d'être après tout. Et personne ne veut voir que tout ça, que la liberté de chacun, soi-disant, de se redéfinir, redéfinit notre existence à tous. À tous et en permanence. Donc, ce qu'il faut retenir, ce n'est pas le délire de quelques marginaux dans un IUT, puisqu'ils pourraient se présenter comme ça. C'est l'absence de réaction, la bienveillance, l'accompagnement de fond que l'on identifie autour de ce délire. Et par ailleurs, je préciserai, et je pourrais le préciser sur mille autres sujets, c'est que ça permet aussi ce genre d'hélicubration. C'est exactement comme les lécheurs de plantes dans le jardin. Ça permet à beaucoup d'autres de faire une réaction outrée une fois de temps en temps pour expliquer qu'ils ne font pas partie de ce monde-là. Mais ce qu'on voit, c'est que les progressistes modérés, entre guillemets, ceux qui se présentent comme tels et qui disent « Là, évidemment, ça va trop loin », font semblant de rejeter ce qu'on va appeler le wokisme de manière générale, en l'occurrence, en ce qui nous concerne, quand ils consolident en réalité et en parallèle les fondations de ces gens-là. Parce que quand vous acceptez précisément que vous n'avez pas d'opposition de principe, si vous acceptez le principe, vous acceptez tout le reste, en réalité. Donc c'est évidemment ça, notre sujet, beaucoup plus, encore une fois, que le pictogramme des toilettes de l'IUT de Bordeaux. En redéfinition de notre existence, j'ai bien retenu la phrase, parce que ça va peut-être encore parler au dernier sujet dans un instant. Qu'est-ce que vous voulez dire, Charlotte Dornela, est-ce que cette revendication n'est pas aussi marginale qu'on a l'air de le dire, finalement ? Non, pas du tout, parce que le fond de sujet, c'est le rappel, tout simplement, pour ce sujet comme sur d'autres, de l'existence de l'homme et de la femme. C'est tout. En réalité, on voit que le fond du débat, c'est celui-ci. On dit, l'humanité entière, pendant des millénaires, voire des... Je ne sais même plus compter, c'est défini, c'est classifié entre hommes et femmes. Or là, le simple fait d'évoquer cette classification, qui est quand même d'abord biologiquement juste et par ailleurs extrêmement pratique, on ne va pas se mentir, ça relève de la haine. En fait, c'est ça, le problème entre les deux. Et par ailleurs, je pourrais vous le faire avec tout le reste, puisque l'indétermination qui est prônée, c'est entre l'adulte et l'enfant, c'est entre l'étranger et le citoyen, c'est entre la nature et la culture. Ça existe sur absolument tous les sujets, puisque c'est l'indétermination. Et si certains veulent être indéterminés au prix de vous faire reconnaître l'indétermination comme une norme, comme les autres, alors ça nous concerne tous et pas seulement les quelques marginaux qui veulent aller dans les toilettes d'en face. Et quand je dis qu'en effet, il y a un encouragement qui est très clair, c'est que vous avez ce sujet qui revient tout le temps dans le sport, l'écriture inclusive, les messages genrés, les cours de récréation des genrés, l'éducation sexuelle à l'école qui nous explique qu'il faut casser les stéréotypes de genre. C'est la même chose. On parle de la même chose. Ils vont peut-être un peu moins loin, ils n'utilisent pas les mêmes mots pour nous faire moins peur, mais c'est le même chemin qui est pris. Les interventions de Drag Queen, Mathieu nous en parlait tout à l'heure, c'est exactement la même chose. Et par ailleurs, aux Etats-Unis, on voit que la guerre est totale. Aux Etats-Unis, la circulaire sur les toilettes non genrées dans les écoles, c'est Obama qui l'a rédigée. Donc ils sont juste un peu plus loin, mais simplement, c'est devenu un vrai sujet électoral. Et en France, il y a deux choses. Côté encouragement, on a quand même eu la circulaire Blanquer. Pourtant, Jean-Michel Blanquer s'est lui-même présenté comme un chantre de l'anti-walkisme. Il écrit une circulaire dans laquelle il exige que les professeurs dans les écoles, parfois même sans avertir les parents s'il le faut, accompagnent la transition sociale des enfants qui communient à cette histoire. Et côté attentisme, évidemment, je ne vais pas reprendre la chronique de Mathieu, il suffit de la regarder, c'était hier. Côté attentisme, on a exactement l'écriture inclusive, c'est l'exemple absolument parfait.